The Witcher 3 est l'un de mes jeux vidéo préférés, c'est aussi un jeu qui s'inspire d'énormément de légendes et de folklore autour du monde, entre créatures effrayantes et aventures épiques. Cette vidéo, assez différente de d'habitude, va donc assurément vous intéresser, puisque nous allons parler de 5 créatures légendaires présentes dans The Witcher 3, tout en parlant brièvement des légendes réelles dont elles sont issues. Le jeu est un RPG occidental dans un univers d'heroic fantasy et il narre l'histoire de Geralt de Rive, un chasseur de monstres appelé sorceleur qui est à la recherche de sa fille adoptive, dans un monde en proie à la guerre, au racisme et à l'ultra-violence. Et pour ceux qui ne désirent pas être spoilés, les créatures numéro 4 et 3 contiennent des spoils très mineurs sur l'aventure. Les créatures numéro 2 et 1 contiennent en revanche des spoilers majeurs sur l'intrigue de The Witcher 3 et son extension Earth of Stone. Vous êtes donc prévenus, c'est parti pour le numéro 5. Le Leishun est une créature forestière. Dans le jeu, le Leishun vit en forêt et il s'agit d'un ancien esprit des bois, d'une grande taille et à l'apparence terrifiante. Ce géant arbore un crâne de cerf pour visage et ses membres s'apparentent à d'énormes branches d'arbres. Le Leishun fascine et effraie souvent les villageois qui parfois le vénèrent et l'érigent en prophètes tout-puissants, capables de leur apporter la bonne fortune comme de grands malheurs. Il a la figure d'un gardien des forêts et il est capable d'appeler des loups et des corbeaux pour lui venir en aide. La faune et la flore sont à son service. Dans le jeu, certaines de ses créatures ancestrales ont développé l'art du marquage. Il se lie à une autre personne et tant que cette autre personne vit, le Leishun peut renaître de ses cendres à volonté. Il est ainsi presque invincible. Le Leishun prend ses origines dans la mythologie slave, puisqu'il est très semblable au Leishy, un esprit gardien de la forêt et en apparence humaine, avec la particularité de ne pas avoir d'ombre. Le Leishy est capable de se téléporter, se transformer, et il peut lui aussi appeler et contrôler les animaux. De plus, le mot forêt a une racine commune dans les langues slaves, la en polonais, la est en tchèque et slovaque. Leishy veut littéralement dire seigneur ou gardien de la forêt dans ses langues. J'aime beaucoup cette créature, et surtout le rôle qu'elle joue dans le jeu lors de la quête annexe au cœur de la forêt, érigée en puissantes entités déifiées dont la volonté et les intentions échappent aux simples mortels que nous sommes. On peut aussi voir dans le Leishun une métaphore écologique, ne jamais s'approprier la forêt sans gratitude, ne jamais la prendre pour acquise, car elle a les moyens de se défendre. Ici, c'est le Leishun qui représente ce moyen de défense, à travers sa figure imposante, ancestrale et toute puissante. Un beau résumé du combat de l'homme face à la nature. Sous son apparence monstrueuse, le couvain abrite une histoire tragique et chargée d'émotions. Comme son apparence le suggère, le couvain est un bébé en décomposition. Sa chair est en putréfaction, sa peau est meurtrie, et si sa silhouette peut laisser deviner qu'il était autrefois un innocent bébé, ça n'est désormais plus le cas, puisque le couvain n'est qu'un amas de haine et de violence. Le codex du jeu le décrit comme ayant été formé à partir du cadavre d'un bébé enterré sans rituel. Une malédiction transforme alors le bébé mort en couvain, une âme en peine, en quête de revanche sur la vie. Le couvain s'en prend aux femmes enceintes. A la nuit tombée, le monstre repère le logis d'une femme enceinte et draine sa force vitale. Ainsi, la victime se met alors à délirer pendant plusieurs nuits, jusqu'à ce qu'elle soit trop faible pour se défendre. Le couvain s'en prend alors à elle et la tue en la vidant de son sang avant de cibler une nouvelle victime. En cas de danger, le couvain est capable de changer de forme pour adopter une silhouette plus imposante et menaçante afin de se défendre. Pour se débarrasser du couvain, il existe deux solutions. La première est de l'attaquer frontalement pour le tuer, mais il peut donner beaucoup de fil à retordre. La seconde est de parvenir à lever la malédiction afin que le couvain se transforme en Sommeillard, un spectre verdâtre ayant l'apparence du bébé et qui fait office de guide. Ainsi, dans le jeu, le couvain doit être baptisé puis enterré sous la demeure familiale, afin qu'il se change en Sommeillard, l'esprit gardien de la famille. J'aime beaucoup ce monstre, d'abord pour la tragédie qui explique pourquoi il est si malfaisant, mais aussi parce que si l'on décide de lever la malédiction qui pèse sur lui, il devient alors un précieux allié, lavé de toute mauvaise intention. Même si ça n'est pas très comparable, le couvain m'a évoqué le changelin, une créature de notre folklore européen qui est un leurre, un bébé de nature monstrueuse ayant remplacé le nouveau-monnaie enlevé par des trolls, des fées ou encore des elfes, en fonction du récit. Le sympathique film d'horreur Le Sanctuaire évoque notamment ce folklore, en plus de faire penser au Leishun. Le blême est un monstre hors du commun, déjà, il ne s'en prend pas aux innocents, il cible spécifiquement ceux qui sont coupables d'un crime inavouable, autrement dit, des individus peu fréquentables. De plus, le blême ne peut être vu que par sa victime, il est invisible pour tous les autres êtres vivants. Quant à son apparence, ces victimes ne peuvent qu'en deviner les traits, il leur apparaît sous la forme d'une grande silhouette humanoïde ombragée, avec des cornes sur la tête et de longues griffes acérées. L'autre particularité du blême, c'est qu'il ne s'en prend pas physiquement à ses victimes, il préfère les épuiser mentalement afin de les voir sombrer lentement dans la folie. Ainsi, lorsqu'un homme est hanté par un blême, il fait des cauchemars très réalistes chaque nuit et il devient rapidement incapable de dormir, et donc de se reposer. Dévoré par la peur et la fatigue, la victime sent de plus en plus le poids de sa culpabilité ! Il va complètement délirer et il finira par confesser parfois tout haut ses crimes. Cependant, ça ne suffit pas à arrêter le blême qui ne s'en va que lorsque sa victime sombre dans la folie pure ou décide de se suicider. Il existe deux solutions pour venir à bout d'un blême, la première est de le combattre, pour ce faire il faut passer une nuit dans l'endroit qu'il hante avec l'individu qu'il possède. La deuxième option est d'essayer de tromper le blême en le forçant à choisir une autre cible. Il faut par exemple simuler un accident, laissant croire à la victime qu'elle est responsable de cet accident afin qu'elle se sente coupable. En réalité, la cible n'a commis aucun crime, et quand le blême comprend qu'il s'agit d'une grande ruse, il n'aura pas d'autre choix que de s'enfuir et laisser la victime tranquille. Voilà une légende bien fascinante que celle de la chasse sauvage. La chasse sauvage est une horde de spectres qui chevaucheraient le ciel pour annoncer de mauvais présages de mort et de destruction. Elle est dirigée par le roi de la chasse sauvage, et n'apparaît jamais par hasard. Il lui arrive d'enlever des gens qui disparaissent pour ensuite réapparaître dans leurs rangs et chevaucher à leurs côtés dans d'autres dimensions, où le temps s'écoule bien plus lentement. L'arrivée de la chasse sauvage est souvent synonyme de cataclysme et de grand vacarme. Certains érudits disent que la chasse serait apparue lors de la conjonction des sphères, un évènement important du lore de The Witcher qui fait référence au moment où plusieurs univers parallèles sont entrés en collision, mélangeant ainsi les créatures de plusieurs univers entre elles. Dans l'univers de The Witcher, les elfes prétendent notamment que c'est cet évènement qui fit apparaître les humains qui apprirent à maîtriser la magie. Dans le jeu, la chasse sauvage est en réalité un escadron d'elfes connu sous le nom de Cavaliers Rouges et mené par Ereddin Briagglas, un grand guerrier et ancien conseiller du roi des Aulnes. Ils viennent d'un autre monde où ils sont appelés Enel, et dans leur dimension, le temps s'écoule très lentement. Ils sont extrêmement avancés, et ils y étaient autrefois capables de voyager de monde en monde à leur guise. Après la conjonction des sphères, ils perdirent leur capacité de voyage entre les mondes, et ils ne peuvent à présent que voyager dans un autre monde en petits groupes et durant un laps de temps très limité, sous forme spectrale. C'est notamment pour ça qu'ils sont à la recherche de Ciri durant tout le jeu. La chasse sauvage veut la capturer afin de récupérer le pouvoir dont elle a hérité. C'est grossièrement résumé, mais je n'ai pas envie d'entrer dans les détails de l'intrigue du jeu. Alors déjà, la véritable identité de la chasse sauvage est moins effrayante que la légende de base autour d'elle, mais elle n'en reste pas moins extrêmement intéressante. De plus, la chasse sauvage de The Witcher est inspirée de véritables mythes, dénommés tour à tour la chasse fantastique, la chasse aérienne, la chasse infernale ou encore la chasse sauvage. Mythe européen, la chasse sauvage désigne une cavalerie fantomatique qui mène une poursuite dans les cieux. Je généralise beaucoup, car le mythe de la chasse sauvage fantastique est très présente en Europe et est largement reprise et adaptée. L'origine du mythe peut se trouver auprès des cultes antiques du dieu Votan, le Odin de la mythologie germanique, et pour cela, je cite, il subsiste une superstition ancienne répandue dans le commun voulant que si un spectre quelconque se montre le soir ou la nuit, à cheval ou avec des armes, accompagné d'un grand fracas, on dit que c'est Odin qui passe. Ce qui est repris ici, c'est le thème de l'armée fantôme, et la base du rapprochement avec la chasse infernale repose sur les termes « spectre » et « vacarme » . Et on peut retrouver des réinterprétations de ce mythe dont beaucoup d'œuvres de la pop-culture encore aujourd'hui. En Game of Thrones par exemple, les marcheurs blancs menés par le roi de la nuit reprennent certaines caractéristiques du mythe de la chasse sauvage. Voilà ma créature préférée, et de loin la plus fascinante, Gunther de Murray. Il est l'antagoniste de l'extension Earth of Stone, et un grand mystère l'entour. L'homme se dit vagabond, anciennement marchand de miroir, et Gunther croise Geralt alors que ce dernier est fait prisonnier à bord d'un navire au fiery. Gunther accepte de l'aider à s'enfuir, à la condition que Geralt l'aide en retour. Par la suite, une marque sur le visage de Geralt le lie à Gunther. Geralt aide donc Gunther à remplir son objectif. Accomplir un pacte passé avec Holger von Evrek. Gunther doit exaucer trois souhaits à Holger, mais il lui est interdit d'agir lui-même. C'est donc le sorceleur qui s'occupe d'exaucer les souhaits supposément impossibles, par le biais de très longues quêtes. Gunther est un être rusé, manipulateur et profondément machiavélique. Il ment sans cesse sur sa vraie nature, se prétendant simple mortel. Pourtant, il est capable de manipuler le temps et l'espace, comme il le montre parfois à Geralt. Et il a un pouvoir d'omnipotence presque absolu, bien qu'il ne soit pas totalement omniscient, car il se dit lui-même incapable de localiser Ciri, le personnage dont est à la recherche Geralt dans The Witcher 3. De plus, il piège ses victimes à l'aide de pacte et il déclare que connaitre son identité serait pire que la mort. En exaucant le pacte de ses victimes, il obtient le rame dont il se nourrit. Alors quelle est sa vraie nature ? Au cours de l'aventure, le professeur Tremblegon nous éclaire sur Gunther. C'est ce démon qui vous envoie, je le sais. Quel démon ? Enfin l'ignorance. Pas de ça avec moi, vous savez. Gunther Demeuret, le mal incarné. On le retrouve cité sur plusieurs millénaires, dans maintes cultures, sous de nombreux noms. Mais toujours, il est le mal incarné. Ici-bas, il répond au nom de Gunther Demeuret, parfois Maître Miroir ou L'Homme de Vert. Déchiffrer les manuscrits anciens m'a rendu aveugle, mais j'y ai beaucoup appris. Par exemple, le fait qu'il joue avec ses victimes et qu'avant tout, il fait son miel des contrats. Des contrats a priori inoffensifs qui poussent les signataires à la folie. Que savez-vous d'autre sur ce type ? Gunther Demeuret n'est pas un type, c'est le mal. Le mal incarné sous cette forme. Oubliez-le, ou mourrez. Vous êtes vivant, vous. Vivant, mais terrifié en permanence par ce que j'ai appris de lui. Il s'agirait d'un démon présent depuis des millénaires, qui se joueraient de la nature humaine pour se distraire. Il est mentionné dans de nombreuses cultures du monde et sous différents noms. Il existe un moyen de venir à bout de Gunther, il faut conclure un pari avec lui et le battre à son propre jeu. Si on relève le défi à la fin du jeu et qu'on parvient à le remporter, alors Gunther est renvoyé dans sa dimension. Et il déclare au passage qu'il ne peut pas être tué et qu'il reviendra. Gunther est le personnage tout puissant par excellence. Venu d'un autre plan d'existence, il pourrait obtenir toutes les âmes qu'il souhaite d'un claquement de doigts. Mais pour ne pas s'ennuyer, il décide lui-même d'appliquer des règles à ses contrats pour corser l'objectif et le rendre plus hasardeux. Sa figure fait immédiatement penser au diable. Mais il n'y a pas de diable à proprement parler dans l'univers de The Witcher. Dans le jeu, le nom original de Gunther est Gunther Odym et les initiales de son nom sont G-O-D, God, Dieu en anglais. Gunther est donc désigné comme une entité toute puissante, équivalente à un dieu. Et la mise en scène d'Earth of Stone est faite pour nous faire penser que l'on combat le diable. Les personnages qui le mentionnent l'évoquent subtilement. Par exemple, à chaque fois que Gunther dégèle le temps, un personnage prononce le mot diable juste après. Et même le professeur Tremblegon le confirme directement en déclarant qu'il s'agit du mal incarné. Deux livres dans la bibliothèque du professeur peuvent évoquer indirectement la vraie nature de Gunther. Le premier livre laisse entendre que Gunther pourrait être l'essence du mal elle-même. Et ça ne serait donc par définition ni une créature, ni un être humain ou vivant. Le second livre laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'un génie, puisque dans le jeu, les génies sont des entités élémentaires qui exaustent des vœux et dont les attentions dépassent l'entendement humain. Mais selon moi, les pouvoirs de Gunther sont bien trop importants pour qu'il puisse en être un. Ce qui est fort avec le lore de The Witcher, c'est qu'il n'existe pas de diable, pas de Satan, d'Iblis ou de Lucifer, et les théories quant à sa véritable nature ne peuvent pas être confirmées à 100%. Voilà pourquoi je trouve que Gunther est le personnage le plus intéressant et énigmatique de The Witcher 3. Nous ne savons pas quelle est sa vraie nature, nos marqueurs culturels veulent nous convaincre qu'il s'agit du diable, et les développeurs font tout pour nous mettre sur cette piste, à travers le déroulement du scénario, mais aussi par tout un tas de symboles. Le pacte, le fait qu'on le rencontre à la croisée des chemins, l'allégorie du miroir qui renvoie au côté sombre de l'âme des personnages, etc. Et même une fois banni, Gunther repart dans sa dimension, et le joueur a un goût amer en bouche. Ça n'est pas une victoire, le combat n'est pas terminé. Gunther est toujours là, avec plusieurs longueurs d'avance. Alors qu'est-il censé représenter dans notre monde ? Les théories sont nombreuses, on parle de lui comme du diable, d'un djinn, d'un génie, et l'histoire d'Heart of Stone renvoie à plusieurs légendes. Mais les développeurs ont apporté une réponse définitive. L'extension est inspirée de la célèbre légende polonaise Monsieur Zwardowski. Dans la légende, Monsieur Zwardowski est un occultiste qui conclut un pacte avec le diable. Il échange son âme contre de grands pouvoirs surnaturels et la connaissance, et il ajoute une clause spéciale au contrat. Le diable ne pourra prendre son âme que lors d'un séjour à Rome. Puisque Zwardowski ne compte pas visiter Rome, il se dit qu'il n'y a aucun problème. Mais il séjourne un jour dans une auberge nommée Rome. Et le diable se saisit alors de son âme, mais Zwardowski est sauvé in extremis par une intervention divine. Cette légende a clairement inspiré la trame scénaristique d'Heart of Stone. Puisque Holger Von Evrek conclut un pacte avec Gunther. Et la clause spéciale est qu'il ne pourra prendre son âme qu'une fois sur la lune. Gunther parvient à le tromper en l'attirant au sommet d'un mont sur lequel se trouve un sol représentant la lune. Gunther, comme le diable de Monsieur Zwardowski, joue sur les mots et emploie la ruse pour tromper sa victime. Il est donc clair que pour les développeurs, Gunther est donc bien le diable. Le pacte stipule que pour l'avoir, vous devez exaucer mes trois voeux et vous retrouver sur la lune. Et voilà le travail. Quoi ? Non. Nous avions... Nous avions un pacte. La lune est là-haut ! Là ! Pas... ici ! J'ai exaucé vos voeux. Ici. Sur la lune. A vous d'acquitter votre part. Sale fils. J'ai dit. Vous avez triché. Je ne triche jamais. Et autre preuve de son omnipotence, Gunther vous file discrètement tout au long du jeu. Il vous toise sans cesse en arrière-plan et observe vos faits et gestes. Faites attention. Il est peut-être là, quelque part, à vous observer. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me le dire et à me le montrer. Je ferai ainsi d'autres vidéos qui parlent des inspirations légendaires de certains jeux vidéo. Voir même encore de The Witcher 3. Tant on pourrait en parler pendant des heures. Le jeu vidéo de CD Project étant une véritable réussite que je vous recommande. Voilà. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501